Pour être civiculteur, il faut avoir un excellent sens de l'observation, il faut être vraiment calme et surtout ce qui est important, il faut avoir un bon esprit d'équipe parce qu'on travaille jamais seul et il faut s'entendre avec tout le monde, ça c'est obligatoire. J'ai commencé à travailler dans une équipe de 2-3 avec un apprenti donc j'ai appris le métier parce que je ne connaissais rien à la forêt du coup ils m'ont très bien éduqué là dessus et après au fur et à mesure j'ai compris un peu ce que c'était l'entretien de la forêt, protéger la forêt et du coup j'ai commencé à bien aimer ce métier même si des fois c'est difficile mais je me lève tous les matins avec un sourire, moi j'adore. J'ai fait un BEP en 2 ans travaux forestiers suivi d'un bac en apprentissage conduite et gestion des chantiers forestiers que j'ai fait en alternance en fait déjà à l'ONF. Pour moi l'alternance c'est très important surtout dans les métiers techniques comme les nôtres parce que c'est là que j'ai vraiment appris énormément de choses parce qu'à la base je ne connaissais pas grand chose à la forêt et puis il y a beaucoup de choses à savoir mais d'être sur le terrain, de faire et qu'on nous laisse la chance de faire c'est primordial et il n'y a pas meilleure formation que l'alternance. Le métier de la forêt c'est toujours très particulier, on est dans un milieu évidemment très boisé, en subiculture on travaille toujours dans des jeunes peuplements donc on est souvent dans des taillis dans ce genre de choses. Il y a toujours le côté qui est un peu aventurier alors nous ne sommes pas vraiment dans la brousse mais enfin il faut toujours savoir se débrouiller voilà en cas de panne, en cas de soucis il faut se débrouiller. La subiculture ça comporte beaucoup de choses. La mission principale c'est le dégagement de semis donc c'est vraiment la recherche de petits semis précieux. Deuxième mission ça sera à un stade supérieur donc c'est des pressages. Donc là on a déjà nos tiges qui sont sorties. Pour les embellir en fait on vient détourer puis les laisser gagner en hauteur. Après on fait d'autres missions donc ça c'est propre à chaque région. Je sais que nous par exemple on fait de la pose de mobilier bois, on fait aussi de la pose de grillage, on fait de la plantation donc c'est vraiment divers et variés, ça dépend des saisons, on s'adapte, toutes les forêts sont différentes, on fait jamais la même chose et ça ça me plaît. La forêt répond quand même à beaucoup de choses, à beaucoup de demandes de notre société. Le bois génère beaucoup d'emplois, génère une grosse activité économique et actuellement c'est aussi un bon endroit où on peut mieux peut-être promouvoir la biodiversité en général. L'effet de savoir que je plante puis que j'entretiens la forêt, je dis je suis content de voir après le résultat derrière. Il y a pas mal de plantations depuis quatre ans que je suis là, j'aime bien y passer même le week-end et quand je vois ce que ça donne, je suis content.